Salut ! Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo qui va vous permettre peut-être de mieux choisir votre fontaine à eau selon certains critères et moi je vais vous présenter trois modèles qu'on a eu à la maison que j'ai encore ici parce que je vais les donner juste après cette vidéo et je vais aussi vous parler de modèles qu'on a eu précédemment, leurs avantages, leurs inconvénients et voilà. Alors pour choisir une fontaine à eau il y a plusieurs critères donc moi j'ai fait une liste de critères qui sont pour moi importants dans le choix d'une fontaine à eau. La première c'est la capacité de stockage d'eau en fonction de l'animal. Donc en fait si vous avez un seul chat ou si vous avez cinq chats et deux chiens, la capacité de stockage de votre fontaine va vraiment avoir un impact sur votre quotidien. Si vous avez un seul chat, vous pouvez prendre une fontaine à eau avec un stockage par exemple d'un litre, ça au quotidien vous n'aurez pas à la remplir régulièrement. Par contre si vous avez deux chats, cinq chiens ou l'inverse, là il va falloir considérer que le stockage d'un litre est trop petit par rapport à ce que vont boire vos animaux. Donc il voudra passer sur une fontaine à eau avec une plus grande quantité d'eau. Ça c'est le premier critère. Le second critère pour moi c'est le matériau utilisé pour la fontaine. Vous le savez peut-être, les chats sont sujets à l'acné du chat qui est en fait une espèce de, c'est une allutination de points noirs sur le menton qui s'inflamme, qui fait, qui suinte, qui vraiment, c'est une réaction en fait cutanée à quelque chose qui dérange dans l'environnement du chat. Et souvent ce qui dérange c'est le plastique. Donc il faut bannir les gavelles en plastique et du coup les fontaines à eau en plastique. Pour moi le plastique n'est pas conseillé du tout dans une fontaine à eau. Le chat va venir boire, lécher, mettre des saletés régulièrement. Si vous voulez éviter de nettoyer votre fontaine à eau tous les jours, je vous conseille de prendre une fontaine à eau qui n'a pas de plastique, au moins sur le dessus, là où le chat va boire. Donc favorisez ce qui est céramique et ce qui est acier inoxydable. On a eu plusieurs mondes à la maison, j'en ai eu un seul en plastique. Au bout de trois semaines, Mojo a fait de l'acné du chat assez sévère. Du coup je l'ai renvoyé et on a annulé parce que ça allait pas du tout. Donc favorisez la céramique ou favorisez l'acier inoxydable. Je vous en reparlerai après. Ça c'est un critère vraiment très important. Le troisième critère qui va dépendre de vous, c'est le budget que vous voulez y mettre. Pour moi il est plutôt intéressant de mettre une somme un peu plus élevée dans un produit de qualité reconnue avec des bons avis et une marque connue-reconnue plutôt que d'acheter une fontaine à eau pas chère par exemple chez Action ou sur Aliexpress pour que vous ayez besoin d'en racheter. Enfin, que vous ayez à en racheter une, un mois après il n'y a aucun intérêt. Vous allez dépenser de l'argent, pas avoir de la qualité et redevoir acheter. Donc aucun intérêt. Mon quatrième critère fait un peu écho à celui-là puisque c'est de choisir une fontaine à eau d'une marque qui est connue et où il y a déjà des avis positifs. Il faut éviter de prendre des fontaines à eau d'une marque qu'on ne connaît pas sur Amazon, sur Aliexpress. On ne connaît pas la qualité des matériaux. Il va y avoir de l'eau que votre chat va boire qui va être stockée dedans. Vous imaginez s'il y a des échanges chimiques entre la, entre le matériau de la fontaine et l'eau et que votre chat la boit ensuite. C'est trop trop sensible pour pouvoir se permettre de prendre quelque chose qui n'est pas de qualité. Le cinquième critère c'est de choisir une fontaine à eau avec des filtres. C'est mieux pour votre chat si l'eau est filtrée avant qu'il la boive parce que dans certaines régions par exemple le calcaire est assez important et si ça peut éviter à votre chat d'en ingérer un peu trop ou alors des bactéries ou ce genre de choses c'est un plus. Vraiment le filtre c'est un plus. Certes il faudra le changer régulièrement. Moi j'avoue je le change tous les deux ou trois mois même s'ils recommandent à moi deux ou trois mois ça suffit et ça va très bien. Et le sixième et dernier critère pour moi c'est la façon dont s'écoule l'eau. Il existe des fontaines à eau qui vont faire comme un robinet. Il en existe d'autres où ça va juste faire remonter l'eau mais sans qu'elle coule vraiment et il y en a où l'eau va parcourir un circuit. Là ça va dépendre des préférences de votre chat. Je sais que Loki par exemple aime bien boire au robinet mais il préfère quand l'eau n'est pas trop forte et ça égicle pas de partout. Lui Mojo il préfère boire dans un récipient plutôt que de l'eau qui coule. Il y a un autre critère intéressant c'est l'accès à l'eau même si la fontaine est éteinte. Imaginons vous partez en vacances, vous laissez votre fontaine à eau tourner et quelqu'un vient passe tous les jours ou tous les deux jours voir vos chats. Imaginez que votre fontaine à eau tombe en panne et la personne ne vient que le lendemain. Et bien en fait si vos chats ne peuvent pas avoir de l'eau à disposition parce que je sais pas l'eau est dessous et vu qu'elle coule plus ça la rende plus et bien c'est un peu gênant. Alors que si il y a de l'eau qui est gardée à disposition ça peut assurer les arrières. C'est un petit critère bonus. Donc avec ces critères là j'ai choisi des fontaines à eau qui conviennent à mes chats et que je peux vous recommander. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous parler et par dessus je vais vous montrer les fontaines à eau qui fonctionnent et comme ça vous repérerez. La première fontaine à eau qu'on a eu à la maison que je ne pourrais pas vous montrer en vidéo ici parce que je ne l'ai plus c'est la fontaine à eau de la marque PetSafe. C'est le modèle Drinkwell Pagoda et on l'avait eu en bleu qui a une capacité de 2 litres. Pour deux chats c'est confortable, là dessus c'est bien. Elle est faite en céramique donc c'est sain pour votre chat, ça va moins garder les bactéries qu'une fontaine à eau en plastique. Attention par contre si vous êtes dans une région assez calcaire, le calcaire va s'accrocher dessus vu que c'est de la céramique et il faudra la nettoyer assez régulièrement. Je vous conseille de nettoyer avec du vinaigre blanc et du pierre-bonate de soude. Ça marche très bien. L'inconvénient de cette fontaine à eau je dirais c'est le bruit. Si vous n'aimez pas trop le bruit, elle fait pas mal de bruit. Pas parce que la pompe fait du bruit mais parce que l'eau tombe de très haut, dans l'eau, l'eau tombe dans l'eau de très haut et du coup ça fait vraiment un bruit assez fort. La seconde fontaine à eau qu'on a eue et que je n'ai pas non plus ici puisqu'on l'a renvoyée au bout de 3 semaines on avait un mois de délai de rétractation, on l'a renvoyée au bout de 3 semaines parce que Mojo avait fait une réaction allergique ou je sais pas, il avait fait de l'acné du chat sous le menton et ça se passait pas bien du tout. Donc c'est la Oneguaridan que j'ai achetée sur Amazon et que je ne vous recommande pas puisque j'ai vu déjà que pas mal de personnes avaient eu des soucis avec le système de détection et avec l'eau qui ne coulait plus. il fallait savoir pourquoi. Elle est malheureusement en plastique donc c'est pour ça que je l'ai renvoyée, ça fait de l'acné du chat à Mojo à l'époque je ne le connaissais pas encore et je l'ai découvert avec cette Contenaro. Son avantage c'est qu'en fait elle détecte le chat qui vient passer devant et se rallume quand le chat passe devant donc ça évite qu'elle tourne tout le temps. Elle faisait un petit bruit de moteur mais rien de trop méchant. La capacité de stockage c'était 2,5 litres. Voilà, il y avait des petites leds, ça faisait très technologique mais c'était pas encore assez abouti et le fait que ce soit en plastique, non, je l'avais plus jamais. La troisième Contenaro qu'on a eu c'est la Vital Falls et aussi en céramique de la marque Trixie, j'aime beaucoup. Très joli design, fait pas beaucoup de bruit, elle faisait un peu de bruit de vibration quand la pompe n'avait plus beaucoup beaucoup d'eau. Mais nous, je sais pas ce qu'il s'est passé, la première Fontenaro de cette marque-là, de ce modèle-là, au bout de 3 semaines, la pompe ne fonctionnait plus. D'où l'intérêt d'avoir de l'eau à disposition que cette Fontaine-là, elle embêtait pas. Donc en fait mes chats se sont retrouvés une demi-journée sans eau. Heureusement que c'était qu'une demi-journée. Et donc on l'a fait marcher la garantie, ils nous ont renvoyé une nouvelle Fontenaro. Et deux mois après, même problème, la pompe ne fonctionnait plus du tout, donc bon. J'avoue, je n'ai pas racheté ce modèle et je n'ai pas... J'ai lancé les démarches pour me faire rembourser et ça n'a jamais abouti, donc tant pis. C'est ensuite que j'ai acheté la Fontenaro qui s'appelle Raindrop, qui est aussi en céramique. Et c'est de la marque Pioneer Pet. Elle se présente sous cette forme-là, hop, en fait le dessus se retire. Après vous avez le contenant, vous mettez votre pompe là-dedans, c'est fourni avec, c'est juste que moi je l'ai retirée. Vous mettez la pompe comme ça, le boîtier, vous la mettez à l'intérieur et vous n'avez plus qu'à remettre le couvercle dessus. Et l'eau va couler par ici, dévaler cette pente-là et atterrir dans le récipient. Donc si votre Fontenaro ne marche plus, les chats pourront toujours venir boire dans le récipient ici. Vous avez aussi des filtres qui vont avec et qui se mettent dedans, ça il n'y a pas de problème. Nous on en est plutôt contents, la céramique est de bonne qualité, la pompe fonctionne bien. Il faut faire attention, voilà, que la céramique, le calcaire n'accroche pas dessus donc il faut l'étayer assez régulièrement. Les filtres sont abordables. Non vraiment, c'est une Fontenaro qui est vraiment pas mal, nous on en est très contents. Le seul défaut, je dirais, c'est que la pièce du haut, elle se sépare, elle bouge pas mal. La cinquième Fontenaro qu'on a eue, c'est celle-là, de la marque Katite, qui est avec le dessus en inox. Une fleur qui fait couler de l'eau, mais vous allez voir les vidéos que je vais vous montrer, qui fait couler de l'eau un peu comme un robinet. La contenance, c'est, je pense, 2 litres. Pour deux chats, c'est pratique. Le design est vraiment sympa. Le récipient est du plastique, mais vu que le dessus est en inox, au contact du menton de vos chats, ça ne fait pas d'acné du chat. Nous, on l'a depuis janvier, on a eu aucun problème. Elle est très silencieuse. Les filtres se trouvent vraiment partout. Katite est une marque connue et reconnue pour les Fontenaro et j'hésiterai pas du tout à vous la recommander. Vraiment, je vous la recommande même des oeufs fermés. On est très contents. Et voilà. Enfin, très très bien. Loki et Mojo ont bien adhéré à cette Fontenaro. Et la dernière Fontenaro que je veux vous présenter, et je vais vous mettre des vidéos aussi parce qu'elle est branchée, c'est aussi une Fontenaro de la marque Katite, qui est une Fontenaro connectée, que j'ai reçue il y a une semaine et je suis déjà fan de cette Fontenaro. Alors, le dessus aussi est en inox, comme vous pouvez le voir. Vous avez plusieurs systèmes de jets d'eau, d'écoulement de l'eau. Soit vous mettez le petit touti et dans ce cas, ça fait comme un petit robinet. Si vous ne le mettez pas, l'eau s'écoule plus doucement. Elle est paramétrable via Wifi et une application qui vous dit quand est-ce qu'il faut la remplir, qui vous dit s'il faut changer le filtre, qui vous dit plein de choses, s'il y a des erreurs, etc. Et c'est aussi une Fontenaro qui stérilise l'eau via le système UVC et je trouve ça juste génial. Si vous avez des chats un peu sensibles aux bactéries, tout ça, ben là c'est génial. Ce qui est bien aussi et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez paramétrer votre Fontenaro qui se déclenche par exemple toutes les 15 minutes pendant 5 minutes et qui en fait va remplir la petite surface qui garde de l'eau à disposition pour votre chat sans qu'il y ait besoin que la Fontaine tourne constamment. Et non mais le design, on en parle, elle est trop belle. Donc vous pouvez la connecter en Wifi. Quand elle est blanche, c'est qu'elle est en fonctionnement. Quand elle est éteinte, c'est qu'elle est éteinte que ce soit en mode éco, quand elle est dans les 15 minutes de repos ou éteinte, éteinte. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a un problème d'eau, pas assez d'eau par exemple. Et quand elle est bleue, c'est qu'elle est en train de faire la stérilisation de l'eau. Et je trouve ça juste génial. Je vais vous mettre des inserts de l'application. Et donc c'est le modèle Pixi. Et je l'aime trop vraiment. Donc là, hop, ça c'est l'appli. Donc vous pouvez voir qu'il faut que je remplace mon filtre dans 26 jours et qu'il faut que j'entretienne la pompe dans 56 jours. Elle n'est pas en mode éco-énergétique actuellement, mais je peux le faire comme ça. Et je peux demander la stérilisation UVC qui va prendre une heure. Elle l'a déjà fait hier soir, donc il n'y a pas besoin. Vous pouvez aussi régler une minuterie. Si vous voulez par exemple que la fontaine ne tourne pas la nuit ou pas la journée. Chez nous, j'avoue qu'elle tourne tout le temps parce que les chats la nuit se lèvent pour boire et manger. Elle est trop bien. Elle est vraiment trop bien. Et je suis à fond dans les objets connectés, surtout pour les animaux de compagnie parce qu'on peut capter plein de choses qu'on ne voit pas quand on n'est pas là. Et le fait de voir la fontaine à eau, comment ça fonctionne par exemple quand vous êtes en vacances et de voir qu'il n'y a pas assez d'eau pour la faire tourner, quelqu'un pourra passer la re-remplir sans que vous ayez à vous tracasser. Et ça franchement, je trouve que c'est top. Voilà. Donc ça, c'était la vidéo sur comment choisir une fontaine à eau, nos principaux critères. Et je vous ai présenté aussi les fontaines à eau qu'on a utilisées à la maison, les avantages et les inconvénients. J'espère que ça vous permettra de faire votre choix de manière éclairée. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada